bonjour et bienvenue à tous bon aujourd'hui en date du 27 août à 12h09 j'aimerais vous faire une petite pratique avec yoshi puis nous allons voir tout ce qu'il peut faire en combat là je vais choisir une araigne peu importe laquelle c'est moi mon crayon est tombé c'est trop près ok bon ben voilà ok parfait ok bon je vais choisir la reine de l'île de yoshi en forme en u je voudrais vous montrer toutes les possibilités avec mon personnage favori bon commençons par la base les attaques standard au sol voyons voir qu'est ce qu'il y a avec un autre petit coup de beauté ensuite ça ici un petit coup vers le bas regardez il se penche yoshi il peut même marcher en même temps vers le bas allez encore un autre petit coup ensuite on va faire un petit coup vers l'avant encore une fois et un petit coup vers le haut ensuite ben courons faisons une petite marche faut courir on sait tous ce qu'il faut faire faut essayer de maintenir une direction rapidement faire tout on court je cours là ça fait éjecter mon adversaire dans les airs comme ça maintenant voyons voir les smash disponibles bon commençons vers le bas plus je le maintiens plus le pouvoir t'es puissant c'est ici vers le haut maintenant marche vers le haut et smash côté et moi j'aime ça faire quelques petites moquilles des fois quand je mets KO à un adversaire on a celui du haut celui de gauche ou à droite celui-ci vers le bas c'est yosh yosh bon maintenant essayons de combiner smash plus les attaques standards au sol ça se passe je ne sais pas l'on est bien Bon, alors à partir de maintenant, essayons de faire quelques petites attaques aériens. Bon, bien pour cela, pour faire des attaques aériens, avant tout, il faut sauter. Sauter en eut. Allez, encore un petit en eut. Sautons vers le bas. Ou encore, on s'éloigne un petit peu. On fait un petit coup vers l'avant. On saute vers l'avant comme ça. Oups, manqué. Puis là, un petit coup vers l'eau par la suite. Je vais recommencer. Bon, je suis trop loin. Chaute. Ça ne marche pas, non. Et comme ça. Non, je l'ai raté. Ça, c'est attraper. Allez vers le haut. Je vais essayer d'attraper vers le bas. Fais un petit coup vers le bas. Comme ça. Ensuite, on peut gober comme ça. On l'envoie vers l'avant. Puis, on l'envoie vers l'arrière. J'appuie sur le haut pour inciser quelques pourcents de plus avant de... quand j'attraper mon adversaire. Bon, maintenant, on va voir les attaques spéciales. À la fois que ça a de l'air. Puis, plus bas. OK. Ça fait ça au sol quand t'es tout prêt. C'est idéal pour faire un cahou surprise à la toute fin. Des fois, je le fais. Puis, ça marche bien. Quand c'est au bon timing. Quand quelqu'un veut utiliser son bouclier. Puis, au même moment, il le relâche. Puis, là, ça fait comme un effet que... Genre, tu fais éjecter automatiquement ton adversaire. Puis, là, tu le rebondis sur sa tête. Et puis, paf! Il est mort après. Bon, ensuite. Nous avons le bépiscoté. Parce qu'il se transforme en oeuf. Il fait une roulade avec son oeuf. Encore une fois. Ensuite, on peut aussi avaler notre adversaire. J'avale encore. Et il tombe jusqu'en bas. Encore une fois. Plus ton adversaire est affaibli. Plus ça va lui prendre de temps avant de pouvoir se sortir du trou. Fait que c'est idéal aussi de faire des cahou des fois de dernière instance. Puis son super saut, ben... Il lance un projectile. Et c'est un oeuf. C'est de bien viser. Yuuushi est idéal pour... Pour jouer dans les airs. Contre des personnages comme Ron Dudu, Kirby... Ou Draco Feu. ... ... ... C'est idéal contre ces personnages là. Parce que genre par exemple, genre si y'a des adversaires comme moi que je rencontre souvent de Ron Dudu. Genre y'en a certains, genre exemple, avant de m'attaquer. Ils sont là au-dessus de moi. Ils me font des esquives. Ils me font comme une espèce de... ... 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 comme ça non raté mais c'est bon quand même comme ça pourquoi pas le repousser oh il m'a esquivé et oui c'est ça réussi et ben je pense que ça n'aurait jamais réussi un jour mais ça a réussi quand même bon c'est d'autres genres de combos là je vais commencer par ceci en eutre encore je fais ça tiens coup de cul vers l'arrière j'ai oublié de faire ça non le quatrième n'a pas parti le fuit je vais juste le repousser pas grave si je pense que mes termes n'a pas fonctionné je repousse c'est ce que je fais toujours c'est ce qui serait fun à faire des fois de temps en temps les gens prennent des risques comme ça tu sais au lieu d'utiliser tout le temps le bouclier ça serait bien fun ok que là il serait des disques qui vaut un coup exemple si je ferais ça ici oups si je serais à cette hauteur là puis je me ferais en eutre par la suite regardez comme ça ici oups raté exemple si je commencerais mon match je ferais un en eutre comme ça la plupart des gens ce qu'ils vont faire qui vont tout le temps y aller avec le bouclier en premier il va pouvoir ça venir m'attraper puis je vois couramment ça puis il y a personne qui veut essayer de bloquer ou bien d'essayer de prendre un risque genre comme faire juste un petit coup vers le haut vu qu'ils sont au sol pourquoi qu'ils le feraient pas comme si ça serait des icônes ici pourquoi pourquoi toujours y aller avec le bouclier tout le temps moi j'aime moi j'aime ça jouer au vert moi là si je trouve ça plate c'est juste que ça devient une place un moment donné tant bouclier et toujours commencer tout le temps par le bouclier ok toujours faire des comptes à partir du bouclier pourquoi pas à la place ok de laisser disons un peu de côté le bouclier et qu'à la place au lieu de ça si quelqu'un essaiera de t'avoir dans les aires tu aurais juste à faire soit un chemin vers le haut ben charger un chemin vers le haut par exemple ou un petit coup vers le haut pourquoi pas regarde je serais ici sur sa tête de l'idicone puis je voudrais l'assommer ben raide comme là ici ou encore comme ceci pourquoi pas un smash vers le haut ou un petit coup vers le haut comme ceci ça ou encore ça mais pourquoi pas ça un petit coup de clé vers l'avant pourquoi pas ça peut bien marcher oublions le bouclier je vais le mettre l'autre fois tu aurais juste à à contre attaquer par la suite sans utiliser ton bouclier faire un smash un petit coup standard peu importe laquelle ah oui pourquoi pas parfois j'utilise ça c'est pour faire bien mon adversaire bon ok euh nous allons nous rejoindre pour une prochaine vidéo euh en action avec euh euh contre le dicone de niveau 9 euh puis vous montrer que 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 je vais entreprendre c'est à peu près la même chose que je fais en ligne – Sous-titrage FR 2021